bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live et télévision mercredi 17 décembre 2022 c'est maté en direct et en exclusivité espoir moyennou cas et activiste de douroisime soit bonjour au bon arrivait bonjour monsieur les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à notre diaspora puisque c'est notre communauté internationale bonjour à tous ceux là qui se battent pour sauver le congo et l'intégrité du congo merci beaucoup moyennou cas c'est maté en tout cas la question d'actualité c'est par rapport aux communiqués du m23 que nous avons lu hier soir il faut s'il faut y revenir il faut préciser en tout cas quel mouvement du 23 mars m23 accepte en fait de se retirer en tout cas des zones qui l'occupent et signe territoire congolais à savoir bounagana qu'ils ont déjà retour au centre et d'autres localités du nord qui vont dans un communiqué publié hier mardi les rebelles affirment qu'ils maintiennent en tout cas les cc les faits et qu'ils sont prêts au retrait conformément aux résolutions de l'ouanda prise par les chefs d'état de la communauté en fait disons fait novembre dernier les mouvements dit d'aller communiquer j'ai cité les m23 confirme son métier de cesser les faits à ce qui concerne la mise en oeuvre des dites recommandations de l'ouanda les m23 est prêt à amorcer à amorcer les désengagements et les retraits même s'ils n'étaient pas en tout cas représentés au dit sommet les m23 apporte son soutien par ailleurs aux efforts régionaux pour ramener à mener une paix durable à un rdc dit incommuniqué signé par l'aouerance et kanyouka porté paroles politiques die m23 voilà l'essentiel en tout cas de l'air communiqué messieurs comment comprendre cette décision en fait die m23 qui accepte de se retirer dans toutes les zones qui l'occupe sur le territoire congolais après qu'ils ont commis leurs massacres plus de de sa vingt-sept personnes aujourd'hui ils vont se retirer bon admettons mais moi je ne crois pas qu'ils vont se retirer calmement dans le sens où ils ont tiré plus de 27 personnes c'est que ils ont gagné leur pari leur pari était d'assassiner les congolais les jeunes congolais mais bon admettons aujourd'hui on parle d'une défaite et une perte énorme d'aléradie m23 c'est pourquoi il décide de se c'est le cas mais oui mais oui il n'était pas naïrobine et ils ont senti que les jeunes sont là quoi que la politique peut décevoir mais la jeunesse ne peut pas décevoir c'est pourquoi vous voyez c'est qu'ils ont fait à kichiché il n'était que des jeunes qu'ils ont assassiné et ils ont subi et ils ont compris que la jeunesse la jeunesse n'est plus quelque chose qu'ils peuvent récupérer comme ils veulent non mais nous c'est que ce qui nous rend un peu un peu et ils ont compris qu'on a mobilisé que tout le monde a mobilisé les gens et que les jeunes étaient tout près pour leur pour leur faire partir et ils ont compris qu'ils doivent partir mais nous ce que nous voulons c'est quoi c'est pas seulement qu'ils se retirent non parce que nous voulons la paix une fois pour toutes nous ne voulons plus qu'ils puissent se retirer et que demain ils vont il va encore faire surface non ça nous ne voulons plus ça nous ne voulons plus nous voulons que nos autorités puissent réfléchir une fois pour toutes c'est un peu ça monsieur les journalistes est ce qu'aujourd'hui on peut dire c'est 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 la bonne diplomatie du gouvernement congolais du président chisekedi le fait qu'elle est 23 accepte aujourd'hui de se retirer sans combat l'aider le ne peut pas peuvent être juste il ya d'abord une pression internationale contre ces gens et ils ont senti qu'ils ne peuvent plus tenir debout et comme ils ont senti qui ne peut plus tenir debout ils vont se retirer mais aussi cette pression internationale a compté contre eux et contre messieurs kagame puisque kagame est galé 23 donc quand même n'a rien à faire dans ça mais je les journalistes vous avez vu d'abord les troupes kenyan entrer à travers une dame vous l'avez vu c'était avant-hier et ces gens ils n'ont pas attaqué les m3 ils sont passés jusqu'à maintenant mais kagame égale et 23 et 23 égale cette force inutile de l'eacé attendons voir les résultats sur terrain si on se retirer justement mais qui n'est plus pas se retirer avec nos matières premières qu'ils ont déjà volé ici ils ont volé ou vous avez fait coup c'est que si se retirent c'est eux qui l'evel non c'est pas équilevel leur maître a dit c'est que vous avez déjà pris venez avec ça leur maître qui kagame mais oui lui même l'a déclaré on a bien communiqué en anglais et c'est communiqué veut dire beaucoup de choses c'est la diplomatie qu'ils les communiqués ils disent qu'ils vont se retirer et qu'on est rassuré mais mais vous allez suivre et ils disent qu'ils vont se retirer même s'ils n'ont pas participé aux assises de l'ouanda ça s'est caché ça s'est caché derrière l'arbre maintenant ils ont été représentés par kagame à l'ouanda et anthony blicken ladi on a si je peux paraphraser l'assassé anthony blicken l'a dit j'ai appelé kagame et kagame cesse son soutien aux événements c'est ça anthony blicken mais si on peut l'écouter c'est un associé de haut niveau mais quelquefois là il a essayé d'être juste et non c'est dit aujourd'hui c'est le moment que les congolais puissent bien réécrire leur histoire si nous ne voulons pas réécrire notre histoire c'est que on a accepté de jeter ce pays en pâtir et si on accepte c'est que demain le lendemain nos enfants vont nous poser la même question les 5 23 était en 2012 ils sont revenus en 2022 c'est qu'ils peuvent revenir aussi en 2025 b23 b28 et qu'est ce qu'il faut pour mettre fait il faut il faut il faut penser la question terroriste et cette question doit être sur la table du jour au jour on ne peut pas on ne peut pas penser que comme ils sont partis et croisons les bras non nous devons penser cette question du jour au jour et prendre des précisions normales et justes et c'est décidé une fois pour toutes mais d'ailleurs communiqué il demande également un dialogue frais avec kinshasa également ils veulent qu'ils s'entretiennent avec les hc les facilitateurs tout ça la force est un journal moi je crois que kinshasa devrait croiser les bras et n'est pas discuté avec malheureusement kinshasa ils sont dans ils sont dans leur histoire mais kinshasa ne devrait même pas déloguer avec eux mais on a de la paix la paix s'impose on négocie pas pour des questions de la paix la paix s'impose nous avons une armée nous avons une police nous avons les services habilités pour ça comme l'anr deuxième et autres mais nous devrions nous imposer nous comme population mais pas si on discute avec eux c'est que on accepte tout ce qu'ils demandent c'est que les réfugiés là qu'ils disent qu'ils sont au niveau du rwanda pendant un siècle vous avez suivi le scopathe ou lingoma c'est qu'ils disaient que non il ya des réfugiés qui sont rwanda et qui doit revenir ici non si on discute c'est que nous allons céder nous devons rester francs et déterminer mais vous continuez à revendiquer c'est qu'ils veulent qui revendique ou pas la population aujourd'hui nous sommes assez mature nous n'allons plus aider à leurs caprices la population n'a pas des armes les armes bon la guerre n'est pas seulement si les armes ou bien avec les armes non la guerre peut être gagnée par beaucoup de choses et c'est pourquoi qu'ils se rétipent ce qu'un gamme a été sous pression internationale on a dit à cette communauté moi voilà vous avez sacrifié les congolais mais nous allons prendre en charge ils ont compris si les congolais se prenaient en charge puisque ces gens ils avaient assassiné d'autres rwanda c'est que la population civile nous allons partir à bunagana et c'est comme ça qu'ils ont compris ils ont dit à cagamé cagamé retirer tes troupes et cagamé il a retiré ses troupes mais nous on croit que la guerre n'est pas encore finie la guerre doit continuer et que les congolais puissent rester un congol indépendant et libre tu es dans l'est la ministre de la justice appelle en tout cas la cpi à traquer et punir les terroristes dieu 23 et de l'adef il faut préciser que la rdc en tout cas décide de passer à la vitesse supérieure pour obtenir des sanctions pénales contre les auteurs des massacres des populations civiles dans l'est du congo dans son adresse mardi à la 21e session de l'assemblée des états à partie au stati des roms à la haie au pays ban la ministre d'état en charge de la justice madame rose mutombo a appelé la cour pénale internationale cpi à traquer et punir tous les criminels qui opèrent dans les différents groupes armés à l'est de la république démocratique du congo il a elle a digesté par ma voix mon pays la république démocratique du congo en appel à la solidarité internationale pour faire cesser la question dont elle est victime de la part du rwanda et à la coopération avec la cour pénale internationale pour pour que tous les criminels qui sèment la désolation sur son territoire soient traqués et pinis tout en saluant l'annonce fait hier par le procureur de visiter certains pays l'année prochaine la république démocratique du congo à travers son président de la rdc chisekedi mais cherche de demander au procureur de commencer sa visite par mon pays vu qu'il est en péril et en demeure à tel déclaré donc en tout cas la rdc passe à la vitesse et appelle la cpi à traquer et punir tous les auteurs des crimes dans l'est du congo c'est une bonne chose une bonne initiative mais est ce que ces gens encore ne seront pas protégés par cela qui les protège toujours qu'on parle de la de la cpi faut être clair pas de la communauté internationale et nous nous serons très contents si réellement ces enquêtes vont vont bien se passer en toute liberté bien dépendance voyez-vous c'est dont nous avons peur nous autres c'est que certaines personnes seront protégées quand ils seront protégés c'est que les mener ne seront même pas connus vous voyez nous voulons que sur tous les blancs qui soit traqué c'est là qui se sont réfugiés au rwanda depuis hier qui soit traqué et c'est là qui se cache ici chez nous qui soit aussi traqué et nous voulons que avec la guerre continue monsieur les journalistes la guerre continue ils ont fait beaucoup de choses il faut qu'on se demande ce qui s'est passé contre monsieur vos comptes à ganda puisque quand à ganda était condamné mais les victimes ils sont toujours là et les victimes n'ont jamais été indemnisées les victimes n'ont jamais été bien récompensé mais ils sont toujours là et messieurs ta grande il est la même bof c'est une carte c'est une carte et nous ne voulons pas cette fois ci que la cpi c'est se déplacer ici au congo et qu'ils puissent créer leur bureau ici au congo en fait que les enquêtes puissent bien se dérouler puisque je crois qu'on ne peut pas les toucher comme on touche les civils mais comme on touche tel ou tel autre mais s'ils se déplacent et c'est une bonne chose monsieur les journalistes qu'ils puissent commencer leurs enquêtes ici et je crois qu'ils n'auront même pas besoin de beaucoup de temps pour les enquêtes puisqu'il ya des preuves palpables de tout ce qu'ils ont fait comme crime contre l'humanité et il faut quoi les condamner les punir il faut il faut il faut les punir sévèrement et pour les punir sévèrement il faut remonter l'rcd cndp et 23 2012 c'est qu'ils ont fait aujourd'hui je crois c'est une petite chose que ce qu'ils ont fait avant et puis il faut bien les poursuivre il ya maintenant des preuves comme j'avais annoncé à nos téléspectateurs moment tels c'est je travaille sur la loi portant amnistie de 2006 en 2014 c'est que avec ce qu'on a fait comme recherche je crois c'est tout à fait normal puisque ça produit et nous on croit les congots devraient prendre autre mesure que d'appeler d'accord pour finir avec cet entretien clôture de pour parler d'une aéropie kenyatta demande aux groupes armés étrangers de se retirer chez eux pour discuter avec leur gouvernement fait de laisser la république démocratique du congo en paix en tout cas il a dit cela mardi 6 décembre dans son intervention à l'occasion de la clôture de pour parler d'une aéropie sur la situation sécuritaire dans l'est du congo comment vous analysez cela non ça veut dire que les m 23 doivent se retirer et parlent avec agamé les effets de l'air parlent avec agamé et ça veut dire que c'est c'est des bourrondis fnl ils doivent aussi se retirer pour parler avec le président bourrondais et ça veut dire que les nationalistes maintenant ils doivent aussi déposer les armes et discuter avec les gouvernements congolais point barre mais moi je crois personnellement que les nationalistes notre dialogue doit se passer ici chenny pas au kenyan chez chez où oui ailleurs non ça doit se passer maintenant ici chez nous que les congolais nous puissions apprendre à discuter entre nous et très francs entre nous ce qui est l'hypocrisie et moi je crois personnellement que messieurs vous il a fait ce qu'il pouvait comme facilitateur mais il n'est pas facilitaire des congolais c'est un facilitateur qui a été nommé par les personnes voilà alors nous nous devons étudier entre nous et étudier entre nous veut dire que nous devons à tout prix prendre nos mesures pour discuter et nos mesures pour nous défendre point barre pour finir ma croix attendu en tout cas kinshasa il faut d'abord préciser que la secrétaire d'état française chargée du développement c'est la francophonie des partenariats internationaux jean charron pour nous est attendu mi décembre à kinshasa notamment pour préparer en tout cas les contours de la visite d'emmanuel macron moi je crois qu'il fallait prendre des mesures la france a créé l'armée rwandaise et l'armée rwandaise l'armée rwanda et nous pensons que c'est ce qu'il voulait chez nous en pensant que mon jour on peut créer un pays tempo ça s'est tourné contre eux et moi je crois nos compatriotes qui vivent en france ils doivent dire à messieurs macro il n'est pas les bienvenus chez nous au congo mais pour quelle raison ce sont nos partenaires non c'est un criminel macron c'est un criminel ils ont échoué mali burkina faso ils ont chassé là bas et maintenant ils veulent s'installer au congo non nous n'allons pas à accepter nous n'allons pas accepter et moi je pense que l'air est révolue vous voulez maintenant l'air l'air est révolue et nous devons nous prendre en charge comme congolais si c'est la récit et si c'est la récit qui va nous aider mais où elle est mal où elle est mal et nous on est là nous n'allons plus faire la monisco nous allons tout simplement nous prendre en charge et nous allons participer comme on a toujours participé dans tout ce qu'il faut pour que le congo soit en paix d'accord message à l'armée congolaise courage et qu'il traque c'est toujours celle là qui s'infiltre nous on est là on observe et nous pensons que l'armée félicitations vous avez fait ce qu'il fallait ils ont chassé les m23 c'est ça bon bon ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent retirer c'est qu'ici ils n'ont pas chassé les m23 la population a chassé les m23 bien sûr complice avec la population constitue un groupe d'autodéfense ce que vous voulez parler mais où elle est mal où elle est mal moi je n'aime pas le mal c'est pas légal l'essent oui c'est pas légal mais nous avons c'est légal dans le sens où nous défendons l'intégrité nationale ou elle est mal et c'est tout à fait normal nous avons ces devoirs de défendre la patrie la patrie en danger mais c'est l'article 63 il faut bien la lire il faut bien les lire vous voyez et moi je crois personnellement la population a répondu à son devoir ça reste maintenant aux autorités de répondre aux devoirs de la population c'est tout à fait normal merci beaucoup c'est par cela que nous mettons fait à cet entretien merci d'avoir été là ce matin merci mesdames et messieurs aussi nous avons regardé je fixe ces rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro on vous dise au bye bye